C'est le jeu du chat et de la souris. Le quatrième jour de face à face entre forces de l'ordre et lycéens à Perpignan a été marqué encore une fois par des tensions. D'un côté, une centaine de jeunes remontés, de l'autre, des policiers usés par des va-et-vient constants. On a nos collègues qui essuient des jets de pierre ou des objets. Il y a des outrages, de la rébellion évidemment, mais ils sont difficilement encadrables parce que ce sont des jeunes qui bougent beaucoup. Alors ils vont d'un lycée à l'autre et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Après les lycées de Bon Secours et Arago, les manifestants se rendent à Mayol aux alentours de 11 heures. Là-bas, quelques gilets jaunes veulent instaurer le calme dans les rangs des lycéens. On veut zéro violence ! Ce qui se passe là, c'est absolument pas ce qu'on veut. On est des pacifistes, on ne veut rien casser, c'est pas le but. Loin de là même, parce que de toute façon, c'est nous qui allons les payer, encore une fois. Donc on essaye de venir pour essayer de calmer les choses et éviter tout débordement. On est là aujourd'hui dans les rues de Perpignan, tout d'abord pour réformer, pour se battre contre la réforme sur les bacs en section générale. Après, tout le monde aujourd'hui n'est pas là pour ça. Il y en a qui sont là pour les gilets jaunes, il y en a qui sont là pour la réforme et il y a ceux qui sont là pour être là. Bilan de cette journée, 14 interpellations, notamment pour jets de projectiles, outrages ou incendies volontaires.